bonjour et bien bienvenue dans cette vidéo sur comment créer votre premier produit dans l'interface atp go alors nous allons nous rendre ici à partir de l'accueil dans le menu sur gérer et ajouter vos produits je clique ici je me retrouve dans l'interface pour ajouter un produit alors premièrement il faut savoir que lorsque vous voulez une information il vous suffit de passer votre souris sur les petits i bleus dans un rond grisé et vous avez une fenêtre qui apparaît qui vous donne de l'aide sur les différentes fonctions que vous allez rencontrer dans cette interface donc pour enregistrer un premier produit et bien on va donner un nom et une description à ce produit alors on va mettre par exemple formation alors là j'ai des titres que j'avais déjà indiqué qui apparaissent voilà formation au marketing virale description de mon produit une j'ai déjà ça va aller plus vite des titres qui apparaissent une formation en cinq vidéos trois audio sur le marketing virale j'efface le reste voilà vous cliquez ensuite sur ce gros bouton bleu ajouter ce nouveau produit et voilà vous arrivez sur la page suivante de gestion de votre produit alors si on retourne ici dans gérer et ajouter vos produits et bien vous voyez que ce produit a été ajouté ici en bas et tous les produits que vous allez ajouter dans votre interface et bien apparaîtront ici en bas les uns en dessous des autres alors pour retourner dans l'interface de gestion de ce produit et bien on clique ici sur ce bouton vert gérer ce produit et son contenu donc ici nous retrouvons et bien le titre que nous avons indiqué formation marketing virale est ici une formation en cinq vidéos trois audio sur le marketing virale alors ici vous avez une petite liste déroulante avec des options supplémentaires si vous cliquez ici sur modifier ce produit et bien bien sûr vous pouvez modifier le titre et la description que vous avez indiqué précédemment mais surtout vous pouvez ajouter à ce produit une image d'illustration qui va embellir l'espace membre de vos clients alors on clique ici sur sélectionner une image j'ai une fenêtre qui s'ouvre sur mon pc qui me permet de choisir une image sur mon pc donc je vais choisir ici logo un tpe je fais ensuite télécharger cette image et voilà votre image a bien été ajouté cliquez sur voir accès client ci dessous pour l'avoir en action donc cette image ce logo un tpe a été ajouté dans mon interface pour ce produit que nous venons de créer et lorsque les clients vont accéder vont avoir acheté votre produit et vont accéder à leur interface membre que l'on va aller voir en cliquant ici eh bien vous voyez le logo va apparaître le logo vous avez choisi va apparaître ici en haut à gauche alors nous allons faire une autre manipulation nous allons supprimer cette image oui modifier ce produit on retourne dans l'ajout d'image et je vais sélectionner ici une image qui a été formaté spécialement pour être adapté à l'appartiment je vais cliquer ici sur affiliation point png alors on va y retourner je vais vous montrer quelque chose si je laisse ma souris sur affiliation ici affiliation point png eh bien vous voyez que on a la taille de l'élément donc ici la dimension de ce de cette image est de 1000 pixels de large sur 148 pixels de haut vous allez comprendre pourquoi ces dimensions sont importantes surtout les 1000 pixels de large donc je choisis cette image je fais ouvrir je fais télécharger cette image voilà ça m'indique votre image a bien été ajouté ici vous voyez la miniature de mon image qui apparaît ici et si je retourne dans l'accès pour les clients et bien vous voyez que mon image et bien maintenant est un bandeau sur toute la largeur de l'interface pour mes clients donc là ça ça donne un aspect vraiment professionnel à l'interface client et donc il est important vous voyez que là il est important d'avoir les bonnes dimensions pour votre image si vous voulez faire un bandeau de cette de ce type et que la dimension ici maximum de votre image doit être de 1000 pixels de large après vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez bien sûr pas trop grande ni trop petite mais mettez voilà un bandeau comme celui ci qui doit faire à peu près 50 de haut 150 de haut 150 pixels de haut sur 1000 de large et vous avez un bandeau qui sera parfaitement adapté à l'interface membre de vos clients voilà pour l'ajout d'un produit dans votre interface